On entend souvent le terme malaise vagal, mais c'est quoi exactement un malaise vagal ? Il existe plusieurs types de malaises différents, mais dans cette vidéo, je m'intéressais uniquement au malaise vagal, appelé dans le langage médical syncope vasovagal. Mais pas du tout au malaise lié à un problème cardiaque, par exemple. La syncope vasovagal peut se produire lorsqu'on se fait très mal, par exemple, quand on se renverse quelque chose d'extrêmement lourd sur le pied, par exemple. Mais il peut également survenir lorsqu'on ressent une émotion forte... Et ma Watson arrête sa carrière ! Lors d'une déshydratation, après un effort physique intense ou une gastro, par exemple, en cas de chaleur extrême... D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur le coup de chaleur en été, si vous voulez la voir. C'est dispo sur mon Insta. Quel est le point commun entre toutes ces situations ? Dans tous les cas, on va avoir des signes qui vont revenir systématiquement lors d'un malaise vagal. Des nausées, voire un vomissement immédiat. Des sueurs intenses. Des troubles de la vision. Ce fameux voile noir qui arrive devant les yeux. Des vertiges. Une sensation de chaleur. Des acouphènes. Et potentiellement, une perte de connaissances. Pour comprendre, il va falloir qu'on rentre un petit peu dans notre organisme pour s'intéresser à notre système nerveux. En tant qu'être vivant, on peut respirer, faire battre notre cœur, bouger volontairement ou involontairement. Bref, tout ça, on est capable de le faire grâce à plusieurs réseaux nerveux au sein de notre organisme. On distingue le système nerveux central, le système nerveux périphérique, le système nerveux autonome. Ah, c'est justement ce dernier qui va nous intéresser. Appeler aussi système neurovégétatif, c'est lui qui va assurer notre survie et qui va permettre de moduler notre activité physique, métabolique et physiologique. Et ce système très particulier va être divisé en deux. Le système sympathique et le système parasympathique. On va imager tout de suite parce que je sais que sur le papier, c'est hyper abstrait et surtout pour les personnes qui ne sont pas soignantes. Le système sympathique, c'est le boost de notre organisme. C'est le bouton turbo sur la voiture. C'est l'activation du mode chasseur. Et d'ailleurs, j'ai fait une excellente petite vidéo là-dessus. Ok, ça va. Quand notre système sympathique s'active, c'est comme si on prenait un produit de dopant, une canette énergisante, ce que vous voulez. Le cœur s'accélère, le débit cardiaque et la pression artérielle augmentent, les bronches s'ouvrent pour permettre d'apporter plus d'oxygène dans notre sang et jusqu'aux muscles qui vont devoir travailler. D'augmenter aussi notre glycémie, là aussi pour fournir plus d'énergie à notre organisme qui est en mode baston. Bref, notre organisme se met en mode combat pour se préparer à toute éventualité. Mais si on avait que notre système sympathique et rien pour contrebalancer derrière, eh ben, on serait un petit peu comme une Scrat dans l'âge de glace, en mode hibert speed comme ça. Ce ne sera pas forcément cool non plus. C'est là qu'intervient le système parasympathique, et littéralement l'opposé du système sympathique, l'antagoniste, l'adversaire, le miroir si vous préférez. L'activation du système parasympathique, ça revient à appuyer sur la pédale de frein, sur le bouton d'arrêt d'urgence. Bref, vous l'avez compris, ça fait l'effet inverse du système sympathique. Le cœur ralentit, la pression artérielle diminue, les bronches se resserrent, etc. Notre organisme, au repos, est à l'équilibre entre ces deux systèmes. Au repos, on dit même que l'activité parasympathique est légèrement supérieure. On est relax, on est posé dans le canapé. Pas besoin de s'exciter. Je sais pas. Pas besoin d'augmenter la fréquence cardiaque. Non, on est chill, on est bien. Pas besoin d'activer les boosts de l'organisme. Si on fait du sport, par exemple, on va chauffer la machine en activant le système sympathique pour se préparer à l'effort. Et le malaise vagal dans tout ça, quel rapport ? Eh bien, il va s'agir tout simplement d'un bug dans l'équilibre de ces deux systèmes inverses. Il va y avoir à la fin un relâchement du système sympathique et une hyperactivation du système parasympathique. En gros, si on continue sur notre exemple de la voiture avec la pédale d'accélération et la pédale de frein, bah là, un malaise vagal, ça revient à caler. Prenons un exemple, je me fais tomber sur le pied un objet très lourd. Véridique, ça m'est déjà arrivé et j'ai fait un malaise vagal. Le premier qui dit que je suis fragile, j'ai pleuré. La douleur va provoquer un stimuli nociceptif qui va remonter immédiatement jusqu'à notre tronc cérébral. Lorsqu'on a mal, c'est le système de défense qui s'active, donc le système sympathique. On sent notre cœur s'accélérer. C'est toujours ce qui se passe initialement. L'objet fracasse mon pied, mon système d'urgence s'active, j'ai le palpitant au max, je chiale. Et dans certains cas, quand la douleur est vraiment intense, il va y avoir un bug et une inhibition du système sympathique et une activation paradoxale du système parasympathique. Bah oui, parce que l'organisme est en train de se faire agresser, donc il devrait déclencher le bouton d'urgence, la pédale d'accélération, le boost, mais non, il déclenche le système parasympathique, donc la pédale de frein, le bouton d'arrêt d'urgence. Pas vraiment ce dont on a besoin sur le moment. Si vous avez suivi, cette activation du système parasympathique va diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la pression artérielle et provoquer les signes très désagréables du malaise vagal. Si la fréquence cardiaque, le débit cardiaque descend trop bas, le cerveau va littéralement se mettre en veille pour se protéger et créer une perte de connaissance. Notre réflexe de survie, d'ailleurs, nous fait nous asseoir quand on ressent les premiers symptômes du malaise vagal pour ne pas se fracasser le crâne par terre et, dans le même temps, augmenter sa pression artérielle. Et le mécanisme est exactement le même pour les autres causes. Une émotion forte peut activer paradoxalement le système parasympathique, une déshydratation, etc. Bref, tous ceux que j'ai cités en début de vidéo. Et que faire face à une personne qui fait un malaise vagal ? La technique de monter les jambes n'est pas du tout une légende puisqu'en faisant ça, en fait, on augmente le retour véné au cœur, donc on augmente le débit cardiaque et donc on rétablit une meilleure pression artérielle. Attention, cependant, s'il y a une perte de connaissance, ça ne sert à rien de lever les jambes. Il faut vérifier s'il y a une respiration spontanée, puis mettre la victime en PLS, donc Position Latérale de Sécurité, pour protéger les voies aériennes. Monter les jambes permet de prévenir la perte de connaissance et de faciliter le retour à la normale grâce à une augmentation de la pression artérielle. Finalement, le temps que le système sympathique reprenne la main, parce que oui, je vous le rassure, un malaise vagal ne dure jamais longtemps et on finit toujours par retrouver un état normal. Si des malaises vagos surviennent fréquemment, il faut consulter un médecin parce qu'il faut faire des recherches plus poussées et voir s'il n'y a pas une éthiologie qui fait qu'on fait des malaises récurrents. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à la commenter. Et je vous dis à la prochaine. Salut !